Salut c'est Johan de MyDataLinks. Donc voilà une deuxième vidéo sur UnShape donc la cao sur le cloud. Dans cette vidéo je vais vous présenter comment on fait un filetage donc je repars de la même pièce que ce que j'avais créé dans la première vidéo. Je vais faire un filetage ici donc la première chose, le premier outil que l'on utilise c'est l'hélice. Je sélectionne l'outil, je sélectionne mon cylindre ici ou mon tube, mon trou et donc je définis soit le nombre de tours soit je peux définir le pitch. Donc je vais définir un pitch de 4 mm donc j'ai mon pitch ici. Ensuite alors il faut surtout que je regarde bien le début de mon hélice qui est ici pour choisir le bon plan pour faire mon sketch. Je sélectionne celui-ci et je vais créer donc la surface qui va être découpée ensuite en volume dans mon cylindre. donc je crée pour cela un triangle isocèle de préférence. Je vais récupérer le milieu du segment ici et tirer ça et donc je vais pouvoir définir la profondeur de mon filetage et la longueur. Donc je vais prendre mon outil dimension ici. Donc je vais dire 2.8 donc on va juste à 3 et 6 parfait. Et donc pour pouvoir faire mon filetage il va falloir que je fasse coïncider ce point avec le lancement. Donc je sélectionne ce point. Donc là j'ai sur la souris j'ai un 1 qui me dit que j'ai déjà la sélection d'un élément sélectionné. Je sélectionne le lancement de mon hélice alors je sais que c'est celui de l'hélice parce que si je sélectionne l'hélice je vois que ça commence là. j'ai les deux pointes sélectionnées. Je clique sur coïncider. A partir de là je vais pouvoir faire ma suppression de matière sur le... donc de cette surface sur le chemin de l'hélice. Donc ça je peux valider mon sketch. Avant de faire cette suppression de matière je vais faire des chanfreins de part et d'autre. Je vais aussi faire 3 mm. Alors j'en ai fait qu'un ici. Je voulais en faire deux. Donc j'édite mon chanfrein. Je vais sélectionner le deuxième côté. Donc là on voit toujours mon hélice et la surface. Et donc là je vais utiliser l'outil sweep pour pouvoir sélectionner la surface que j'ai créée. Sélectionner le fait que c'est de la suppression de matière et sweep pass je sélectionne mon hélice. Je valide ça et donc on voit mon filetage qui apparaît. Alors ici vous verrez qu'il y a l'hélice qui apparaît toujours. Ici il suffit d'aller sur l'hélice et de la masquer comme ça on a plus l'hélice qui dérange un peu la vue. Donc voilà un filetage fait rapidement sur Onshape la solution SEO sur le cloud. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur le blog ou par email. Vous devez retrouver mon email assez simplement. Allez à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...